Il y a peu de temps, une ancienne cliente m'a posé cette question Comment faire pour que mon chien soit plus sage chez le vétérinaire ? Comment faire pour qu'il se laisse soigner ? Alors, je me suis dit que ça pouvait être une vidéo sympa à vous faire et que je pouvais vous apporter des conseils et des petites solutions techniques pour vous aider dans ce contexte. Comment aider mon chien à être plus sage chez le vétérinaire, à mieux vivre ce passage chez le vétérinaire ? Alors, pour y arriver, on va travailler en deux étapes. Un côté un peu psychologique, banaliser la visite chez le vétérinaire et puis une autre partie avec des exercices bien précis qui vont permettre de soigner votre chien et ça, il va falloir le faire dans le quotidien. Alors, la première étape, c'est banaliser la visite chez le vétérinaire. Quand vous venez d'avoir votre chiot ou que vous venez d'acquérir un chien adulte, s'il n'a pas eu de mauvaise expérience chez le vétérinaire, c'est un endroit relativement neutre. Le problème, c'est que forcément, au fil du temps, on risque d'y faire juste une visite dans l'année pour les vaccins ou alors d'y aller que quand il y a un problème. Donc, dans la tête de votre chien, ça va être vétérinaire égale douleur, souffrance. On va essayer, dès le départ, d'envoyer un autre signal, une autre perception pour votre chien de cet endroit. Alors, quand on a un chiot, on va essayer de banaliser cet endroit, de l'emmener pour aller le peser sans qu'il y ait forcément d'auscultation, de l'emmener, si vous achetez vos croquettes chez le vétérinaire, emmener votre chien en même temps, même s'il aurait pu rester à la maison, c'est l'occasion de juste l'emmener pour se promener et puis on est allé dans cet endroit-là et il n'y a pas eu nécessairement quelque chose de désagréable. L'apprentissage des ordres de base que vous aurez pu faire au préalable va être utile. Qu'est-ce que vous allez faire ? Par exemple, si vous avez appris à votre chien chez vous à s'asseoir avec une récompense, à se coucher avec une récompense ou à rester au coucher, pas bouger et être récompensé sur cette position-là, l'apprentissage, l'éducation est associée à quelque chose de positif. Eh bien, vous allez vous servir de cette sensation positive que vous avez créée, liée avec l'éducation chez le vétérinaire. On est dans cet endroit-là, chouette, c'est l'occasion de faire un assis, pas bouger et en plus, il y a des stimulations, il y a des odeurs d'autres chiens et je suis récompensé sur le fait de rester ou sur le coucher. Et vous banalisez en fait cet endroit, vous le rendez un endroit comme un autre et agréable. Très bien ça, pas bouger. On évitera ainsi, même s'il y a des situations à l'avenir qui pourront être douloureuses dans cet endroit-là, malheureusement, on n'y échappe pas parfois, ça ne sera pas le seul souvenir que votre chien aura de cet endroit. Donc voilà, c'était le premier point ça. Vraiment banaliser l'endroit vétérinaire et le rendre le plus agréable possible pour votre chien et ça dès le début, avant qu'on rencontre des problèmes. Le deuxième aspect, ça va être de faire en sorte que votre chien accepte d'être manipulé. que vous puissiez regarder ses oreilles, ses dents, ses coussinets, toutes les parties de son corps, de pouvoir le manipuler et que pendant ce temps-là, il accepte de rester immobile et de le récompenser pour cela. Alors, deux positions qui vont être utiles et importantes à avoir chez le vétérinaire, c'est à la fois une position allongée et puis que le chien accepte de rester sur cette position-là pendant que le vétérinaire l'inspecte et vous, vous allez vous situer au niveau de la tête, vous allez récompenser votre chien sur cette immobilité. Et puis, une autre partie où vous allez avoir la tête de votre chien contre vous, vous pouvez avoir une main qui le bloque et l'autre qui va pouvoir récompenser. Toujours est-il que, avant d'aller chez le vétérinaire, votre rôle, votre devoir, c'est d'apprendre à votre chien d'accepter et de bien vivre le fait d'être tenu, d'être bloqué, de ne pas bouger. Ouais, super. C'est bien. Le but, en fait, c'est de manipuler mon chien que je puisse regarder petit à petit, qu'il est opéré il n'y a pas très longtemps, qu'il accepte qu'on ne pas bouger, qu'on inspecte, en fait, ne pas bouger. Voilà, on voit que c'était une zone forcément plus sensible, donc à ce moment-là, c'est bien, le look, ne pas bouger. Pas bouger. En fait, je fais une désensibilisation en même temps que j'associe des gestes qui peuvent être vraiment inconfortables pour lui. Ouais, c'est bien, le look. Pas bouger. Va, et je donne la fin. Le vétérinaire, il ne va pas être là, il ne va pas avoir le temps pour faire l'éducation de votre chien et très rapidement, s'il sent que votre chien peut présenter un risque, ce qu'il va vouloir faire en plus, c'est mettre un lien, vous demander de mettre une musolière et là, vous imaginez le traumatisme pour votre chien s'il n'a pas l'habitude d'être manipulé comme ça et là, on est dans la contrainte. Donc, il faut vraiment faire un travail en amont et ça, c'est votre job, en fait, d'apprendre à votre chien à être manipulé, qu'il le vive bien et d'obtenir qu'il reste immobile. Si vous ne parvenez pas à faire cela, n'hésitez pas à vous faire aider, c'est vraiment important que l'escalade, en fait, après, c'est que le chien associe vraiment le vétérinaire à quelque chose de négatif et dès qu'il va être dans cet endroit-là, il risque d'être braqué et d'avoir une réaction même agressive. Pensez, vous avez certainement vu des émissions de ce genre, des émissions sur les zoos et les animaux des zoos, en fait. Ils font des entraînements réguliers pour préparer les animaux à avoir des soins et avec des animaux d'une taille aussi énorme qu'un éléphant, on ne peut pas les contraindre physiquement et donc l'humain, là, doit réfléchir à d'autres choses. La facilité avec le chien, c'est de contraindre physiquement, de le bloquer, sauf que là, on ne respecte pas forcément l'individu et puis il n'y a pas d'apprentissage. Donc du coup, psychologiquement derrière, le chien le vit mal. Donc il faudrait essayer un peu plus avec nos chiens d'obtenir une coopération plutôt que de contenir, de bloquer physiquement, même si c'est possible, car du coup, l'individu se braque. Essayez de travailler ça avec votre chien avant d'avoir des soucis de santé, avant qu'il ait des soucis de santé ou des difficultés. Si vous souhaitez être aidé dans ce domaine, n'hésitez pas à faire appel à l'un de nos éducateurs canins pour pouvoir vous donner des astuces, mettre avec vous en place des exercices pratiques et pour cela, aller faire une demande sur notre site www.respedox.fr. A bientôt pour une autre vidéo. A bientôt pour une autre vidéo.